Le déterminant de Kochi 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 Ce que je vais faire c'est simple C'est factoriser chaque colonne Je vais la factoriser par Le dernier élément De la dernière ligne de la colonne Ainsi Sur cette colonne par exemple Je vais obtenir dans la dernière ligne Un A Et dans cette ligne j'aurai par exemple Un A3 Plus B3 La première ligne j'aurai Un A3 plus B3 encore une fois Mais comme facteur facteur de mon déterminant, j'aurai un 1 sur A3 plus B3. Donc ici, ça commence à devenir assez chargé dans la feuille, et donc je vais vous montrer. Donc en factorisant chaque colonne I par 1 sur A3 plus BI, on obtient finalement la formule qui nous fait intervenir le dénominateur que l'on a voulu exhiber. Ainsi, qu'obtenons-nous comme déterminant dans notre côté, on obtient un déterminant de la forme suivante. Donc on va donc remarquer que chaque élément de ce déterminant peut être écrit de la forme A3 plus BJ sur AI plus BJ, qui est égal à 1 plus A3 moins AI sur AI plus BJ. Donc on veut exprès exhiber le 1, comme ça on pourrait effectuer une opération sur les lignes. C'est-à-dire, mon but c'est de retrancher à la ligne L1 et la ligne N2 la ligne L3. Et du coup, j'aurai le A éliminé et je vais garder la différence sur AI plus BJ. On est bien d'accord jusque-là. Ainsi, puisque la dernière ligne n'est faite que de 1, j'effectue l'opération LI transformée en LI moins L3. D'accord ? Qu'est-ce que je vais constater ? Déjà, bon, le facteur, je ne l'oublie pas. Donc qu'est-ce que je vais constater ? Je vais constater que la première ligne, je peux la factoriser par A3 moins A1. La deuxième ligne, je peux la factoriser par A3 moins A2. Ainsi, je peux obtenir une nouvelle formule. Donc déterminant de M, j'ai factorisé la première ligne par A3 moins A1 et la deuxième ligne par A3 moins A2. J'obtiens un nouveau déterminant. Ainsi, donc, ma troisième étape cette fois-ci, c'est de rendre la dernière ligne sous forme de 001 afin de développer et obtenir un déterminant facilement calculable. En l'occurrence, nous allons vouloir exhiber le déterminant de Cauchy d'ordre 2. Donc, pour obtenir 001, c'est simple, je vais retrancher la dernière colonne à la première colonne et à la deuxième colonne. Donc le calcul, il est simple, je vous laisse le faire. Et on va obtenir une formule qui se présente ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on va en déduire ? La première ligne peut être factorisée par B3 moins B1. Bien sûr, j'ai un 0 dans la dernière ligne, c'est cool. La deuxième ligne également peut être factorisée par B3 moins B2. Et en même temps, elle peut être factorisée par A1 plus B3. Je veux dire, la première ligne peut être factorisée par A1 plus B3. Et la dernière ligne peut être factorisée par A2 plus B3. Donc, je vais tout simplement factoriser mon déterminant avec. Et j'obtiens. Et j'obtiens donc mon déterminant qui se présente ainsi. Qu'est-ce que je constate ? Sur mon facteur, je n'ai que les éléments qui font intervenir A3 et B3. Tous les facteurs qui me sont demandés de prouver en démonstration, et qui restent, qui ne figurent pas dans cette formule, ils ne seront constitués que de A1 et de B2B1. Ainsi, dans la deuxième partie de ma formule, j'ai un déterminant de Cauchy, donc d'ordre 2. Et vous comprenez le principe alors. Donc, c'est qu'on a ramené un calcul de déterminant de Cauchy d'ordre N à un calcul de déterminant de Cauchy d'ordre N-1 en exhibant un facteur. Je vous laisse faire le calcul et retrouver la formule de Cauchy pour l'ordre N égale à 3. On s'est donc ramené à l'ordre de Cauchy d'ordre N-1 et on retrouve le résultat. Donc, pour N quelconque, on va naturellement effectuer une récurrence. Et donc, pour toute récurrence, on commence par calculer le Cauchy d'ordre 2, qui est simple à calculer. Après, on prend N supérieur au gala 3 et on suppose que la formule est valide, elle est vérifiée pour N-1. Puisqu'elle est vérifiée pour N-1, avec le même principe de calcul que je vous ai montré pour le cas N égale à 3, on va retrouver que C-N s'écrit sous la forme d'un facteur qui ne fait intervenir que les AN et le BN fois le déterminant de Cauchy d'ordre N-1. Donc, le déterminant de Cauchy d'ordre N-1, je l'ai supposé vérifier dans mes conditions de récurrence. Et donc, je retrouve la formule de Cauchy, donc le calcul du déterminant de Cauchy. Et on conclut. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo sur kazaku.com.